Et bien bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 397 de My Hero Academia Et comme vous aurez pu le voir notamment dans le post que j'ai mis sur Youtube hier Alors les spoilers ont pris du retard au lieu de sortir le mercredi habituellement c'est sorti maintenant le jeudi Donc à la fois My Hero Academia et Jujutsu Kaisen donc les deux vidéos sortiront aujourd'hui vous le verrez Alors avant que cette vidéo ne commence je vous le rappelle si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne on est quasiment aux 1000 abonnés ce serait incroyable d'y arriver Là cette semaine avec ces deux vidéos et ma chaîne Jujutsu Du coup c'est parti ce chapitre s'intitule ramasser les ordures Donc ça c'est assez marrant déjà vous allez le voir dans le chapitre pourquoi Le chapitre démarre avec All Might disant qu'il se sent mal d'avoir battu un jeune homme alors qu'il a plus de 50 ans Donc en parlant de All For One jeune maintenant Il se dit alors qu'All For One a commencé à ressentir de la haine pour voler le One For All Et qu'il va donc en profiter pour continuer à parler Il dit ensuite qu'All For One n'est pas un seigneur du mal comme il l'avait dit à plusieurs reprises de son côté Puisque même un homme qui est sans alter peut le combattre All For One va ensuite s'énerver et va mélanger de nombreux alters comme il va citer maintenant Spring Like, Limbs, Physical Boost, Air Cannon, Rivet Stab, Dark Ball plus Light Dust Donc là ça fait beaucoup d'alters qui sont là pas traduits Parce que si je traduis ça va traduire mot pour mot Ça sera complètement faux Donc on peut notamment citer Boost Physique, Cannon Air, Rivet, Boules Ténébreuses quelque chose comme ça Provoquant alors une énorme explosion qui fait voler All Might dans les airs carrément On voit que c'est vraiment très très puissant Après s'être fait toucher All Might va remarquer qu'All For One a commencé à mélanger des alters complètement au hasard Nous allons voir ensuite que All Might a été protégé par la garde automatique de son armure Une attaque qui fait référence encore aux attaques de ses élèves là avec Dark Shadow Il se rend compte que les railleries qu'il a faites à All For One fonctionnent Et qu'il doit alors continuer à dénigrer All For One pour gagner du temps Hercule donc la voiture et maintenant l'armure d'All Might va dire que sa cape et diverses parties des bras de l'armure ont été sérieusement endommagées Mais All Might va lui demander d'activer le mode support à son maximum All For One va alors rétorquer qu'All Might a complètement faux, il a tout faux Ce n'est même pas un combat entre les deux personnages, il ne fait que sortir les poubelles comme dit All For One All For One va ensuite dire que les ordures ont pris de l'assurance Parce qu'il est maintenant vêtu d'un sac poubelle carrément Donc là il critique All Might en disant que c'est une ordure vêtu d'un sac poubelle, c'est vraiment très drôle Mais tout ce qu'il a à faire c'est de détruire cette armure Car ses petits jouets ne suffiront jamais à le vaincre All Might va alors se souvenir de ce qu'il a dit à découleur du festival de Yue A savoir qu'il a vu de nombreux héros professionnels être vaincus Justement parce qu'il comptait trop sur les objets de soutien Donc là ça fait directement référence à ce que fait All Might actuellement avec son armure Et nous allons également voir qu'All Might repense aussi à sa première rencontre avec Nana Donc son mentor, ça c'est vraiment assez intéressant de revoir ce personnage Nous la voyons flotter dans les airs au-dessus de plusieurs vilains qui ont été vaincus par elle Elle va ensuite demander si Toshinori avait vraiment l'intention de les combattre Tous avec le seul tuyau en méta qu'il tenait dans les mains Nous revenons ensuite au présent et All Might va repartir à l'assaut avec une nouvelle attaque All For One va lui dire Je n'ai pas mordu à ton pitoyable Appa Ma victoire est garantie alors j'ai décidé de m'arrêter et de sortir les poubelles All Might va lui répondre Tu peux arrêter de chercher des excuses, c'est vraiment difficile à regarder Et c'est ainsi que le chapitre va se terminer Nous apprenons qu'il n'y a pas de pause pour l'instant Donc disons, imaginons qu'il n'y a pas de pause pour l'instant Mais à tout moment il y a une info qui peut arriver Bon du coup voilà les spoilers s'arrêtent ici Le chapitre globalement il aurait été assez sympa c'est vrai Mais bon là je vais vous le dire Le chapitre a fait que 7 pages Quand je regarde les spoilers, les leaks Il n'y a que 7 pages dans le chapitre Je ne sais pas si vous vous rendez compte 7 pages Je crois que c'est vraiment le chapitre le plus court qu'on a dû avoir Depuis quelques temps Récemment avec les chapitres Ochako Toga Le plus court il me semble que c'était 8 pages peut-être 8, 9 Globalement on a eu du 9, 10, 11 pages aussi Mais là 7 pages c'est vraiment très minime Je ne sais pas si Horikoshi est de nouveau blessé ou à quelque chose Mais 7 pages franchement ça n'avance pas du tout le manga Je trouve que le chapitre aurait pu être fait Au chapitre précédent tout simplement Il aurait pu être quelques pages plus long Ou le prochain quelques pages plus long pour combler ça Mais là un chapitre pour ça Je trouve que ça n'a pas vraiment avancé N'hésitez pas à me dire votre point de vue Du coup voilà on va s'arrêter ici pour cette vidéo Si elle vous a plu n'hésitez pas à liker et à partager Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo On est bientôt 1000 abonnés Ce serait incroyable d'y arriver Du coup n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Et moi je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy